pour le coup Zelda Pikachu je me demande comment doit être le matchup parce que c'est assez spécifique parce que Pikachu et sa principale force c'est bon il a plein de force mais sa force la plus écrasante si je puis dire c'est le fait que à longue distance c'est toujours lui qui gagne sauf que là contre Zelda, je pense que le jeu à longue distance de Zelda peut rivaliser après le problème c'est qu'il reste quand même difficile à toucher il reste quand même difficile à toucher et surtout il est rapide genre il peut quand même assez esquiver les robots et tout ça je pense qu'il peut facilement rush aussi facilement casser la distance et du coup commencer des combos on le voit direct sur un nerf sur le shield qui ne sera pas pris parce qu'il est difficilement touchable pour moi le matchup va être très compliqué pour Zelda mais après bon il y a une question de matchup et une question de joueur aussi qui arrive à jouer ou pas le matchup et là on voit clairement un plapla qui fonce directement sur le franquiseau là je pense c'est ce qu'il faut qu'il fasse il arrive non non il arrive à repousser là pour le monde franquico là il n'y a pas encore de l'aide qui a été pris dans le combo de Pikachu moi je suis assez convaincu par la manière de jouer de blabla bon vraiment ouais après il y a aussi le désavantage parce que je crois que Zelda a quand même un bien bien meilleur désavantage que Pikachu elle est quand même vachement plus flottie elle peut beaucoup plus facilement se faire toucher ok et Smash qui ne touchera en... et ça va déjà récupérer la première stock les formes agrières offstage qui est vraiment bien donc ouais les outils là ouais avec ce upy aussi qui peut casser la distance extrêmement vite il peut carrément passer au dessus du chevalier donc ouais je comprends pas comment comment franquico là va pouvoir abuser justement de cette distance parce que bah il peut tout simplement à chaque fois qu'il prend un robot justement il bah il... aïe 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 on a up tilt out of shield qui a été tenté par franquico là par franquico là et je doute un petit peu de ce choix au moins à chaque fois qu'il y a un chevalier qui est sorti c'était presque l'avantage de Pikachu plutôt que de franquico là on a plabla qui a ce spam et ça m'a l'air de... et le SD ! aïe 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 je crois que ça a assez trompé au lieu d'up B ça a side B et malheureusement cause B lag bah ça peut plus remonter et ouais pour le moment grosse grosse dolimination il y a de choses comme il arrive très très bien à rush et que du coup Zelda peut pas utiliser ce projectile comme Kalmel l'entense c'est compliqué bon ok faire breakdown ok ça connecte pas pour le moment les combos tout le monde peut être chaud je sais pas si Zelda a des gros combos ou si c'est... des follow up après avoir mis un coup par exemple un chevalier c'est plutôt des follow ups y'a pas de gros combos sur Zelda mais surtout des petits confirm ouais c'est ça mais pour le moment y'en a autre qu'on vité de trouver notamment sur Dunt Hill sur Dunt Pro tout ça le hub B qui est tenté pour essayer de passer y'a nerf drag down aussi connecte après il tue très très vite surtout sur PS2 ce sub B s'il connecte au... et là ? là ça vient tuer ok donc la backscrew très bonne arme parce qu'il était même pas à 100% il était à peine à 96 ça peut tuer assez vite on est encore en BO3 c'est ça ? ok back air ? non ok nerf marche bien ah bah lancement le shield qui a été relâché et sub B de Pikachu qui est vraiment très très fort et ouais bah ça casse complètement la distance et il peut passer au dessus bah des... chevalier Delta et... je crois vraiment qu'il y'a aucun chevalier pour le moment qui a été touché non pour le moment et le... deuxième fmash qui... le gars ce sera le bon très bien dit de la part le papa voilà un jeu solide pour le moment tandis que pour Antico là il y'a eu des hésitations euh... un jeu un petit peu plus douteux notamment défensivement c'est là le problème pour lui actuellement en fait à chaque fois qu'il prenait de la distance il sortait son chevalier et son chevalier c'était euh... bah il... bah plat plat il avait très très bien à punir et à chaque fois qu'il sortait un chevalier il n'a... je crois qu'il y'en a aucun qui a connecté et à chaque fois bah il se faisait punir pour l'avoir sorti euh... ouais le matchup euh... est-ce que ça va prendre son Richter ? est-ce que ça va rester sur Zelda ? est-ce que ça va tenter un autre pic ? et euh... notamment car le chevalier est assez lent en fait c'est pas un outil qui te permet de conteste euh... quand Pikachu est pas très loin à mon avis Pikachu peut passer carrément au-dessus avec sa belle biais il arrive à le toucher il peut même passer à travers il faut quand même mettre un min... ah ! ça vient counter-peak sur Meta Knight on en avait pas parlé Meta Knight et... j'ai jamais vu sur Meta Knight à voir à voir on va voir ça déjà en vitesse c'est beaucoup plus rapide et c'est au corps à corps ça vient un peu plus enfin ça vient carrément challenger Pikachu alors que bah Zelda au corps à corps c'était vraiment très très faible c'est sûr que... que Meta Knight est obligé d'aller au corps à corps s'il veut trouver ça combo c'est... c'est gros ladder c'est... c'est... c'est tout ce qu'il veut et ça vient Gink et ça vient... c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage ouais il se plaît de la part de Frank Lucco là parce que il pouvait clairement revenir c'est vrai que Larico c'est pas la même que celle de... de Zelda qui est un peu... pas le plus safe je pense il a pas attendu après c'est double saut bah se téléporte après il peut se faire... je sais pas à quel point Meta Knight peut se faire 2 frame et peut se faire attraper une fois qu'il a fait son up B bah disons que... Meta Knight a 50 mix up possible de Rico vu qu'il peut revenir littéralement avec tous ses coups spéciaux ouais ok donc il peut varier les timings varier les positionnements tout ça et surtout il a beaucoup de jump aussi c'est assez fort c'est assez fort c'est difficile de le prédire en plus il a beaucoup de jump il peut tempo tout ça et en plus de ça le up B notamment je sais pas si tu le vois mais il fait un petit tour il fait un looping et t'as la hitbox il dépasse du ledge et ça peut... ça peut ouais taper le Pikachu qui attendrait là ouais voilà l'un d'un adversaire qui attend ok donner peut-être faire ok ok faire là cette fois pour le moment le counterpeak il marche pas très bien malheureusement à cause de l'ASD il y a des petits outils l'ASD qui a pas aidé et surtout que il ne se laisse pas décondenser du coup par ce counterpeak il arrive très très bien à continuer à jouer son jeu et à continuer d'aggro en fait en Kikola qui a du mal à garder l'avantage une fois qu'il l'obtient il arrive à toucher des petits coups mais jamais à garder un avantage positionnel il arrive pas à faire les combos de Meta Knight et il a ouh ça c'est joli alors c'est ce AP qui aurait sûrement provoqué une textuation mais le il se fait énormément à voir sur le Ledge Strap en Kikola il arrive très très bien à read il arrive très très bien à read Pla Pla je... il a à chaque fois il est dans la tête de son adversaire là bah là ça sent très 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 compliqué et ok déjà on récupère cette stock c'est compliqué avec une stock complète de retard vu comment Pla Pla domine sur sur la ligne il y a beaucoup les phases de Pla 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 qui a des phases vraiment très très fluides en plus des phases il arrive à tout dire il arrive à savoir ce que son adversaire va faire side B un peu douteux ouais je sais pas si il voulait essayer de connecter ou s'il a juste pas réussi à attraper le Ledge même si ça avait touché ça aurait pas apporté grand chose et là waouh le spike et là c'est... c'est un 0 to death non ? je crois que c'était un 0 to death c'est un 0 to death proposé par Pla Pla donc le counter pick n'a pas fonctionné très bien joué de la part de Pla Pla qui a su rester solide pendant tout ce set ouais très joli je crois que Kola qui n'a pas su trouver résistance pas des réponses à... Pikachu c'est très compliqué surtout que Pla Pla était très très carême c'est très compliqué mais